Une chance pour un traitement conservateur. Docteur Beniz. Bonjour, chers maîtres, chers confrères, on a le plaisir de partager avec vous notre cas clinique intitulé devant une tumeur malinée de la cornée, y a-t-il une chance pour un traitement conservateur ? Donc, notre patient, il s'agit d'un patient âgé de 57 ans, de Tinclair, gardienne de profession, avec une forte exposition solaire de plus de 8 heures par jour, qui se présente pour une baisse de l'acuité visuelle de l'œil gauche d'aggravation progressive depuis 2 ans. Donc, chez qui l'examen ophtalmologique trouve une acuité visuelle à 7 dixièmes au niveau de l'œil droit, avec, au niveau des segments antérieurs, interrigéants, nasales, avec une cataracte ortuconucléaire, et au fond d'œil, des signes de maculopathie liés à l'âge. Donc, au niveau de l'œil gauche, on trouve une acuité visuelle limitée au décompte des doigts à moins d'un mètre, et au niveau des segments antérieurs, on trouve une tumeur bourgeonnante, richement vascularisée, occupant la presque totalité de la cornée. Et donc, on s'est posé plusieurs questions. La première, l'origine de la tumeur, est-elle cornéenne ou conjonctie volimbique ? Et la deuxième, est-elle une tumeur bénigne ou maligne ? Donc, devant cet aspect richement vascularisé, l'obulé avec des vaisseaux bien développés, on s'est dit que probablement, c'est une tumeur maligne. Et on a eu deux questions. Est-ce que l'origine de la tumeur est-elle cornéenne ou conjonctie volimbique ? Surtout qu'on a une partie qui est limbique, richement envahie. Donc, devant cet aspect fort évocateur de malignité, le patient a bénéficié d'une biopsie de la tumeur, qui a objectivé un carcinome épidermoïde moyennement différencié. A l'OCT, c'était une tumeur envahissante de la cornée et au bilan d'extension qui était négatif. Donc, on a pensé à un traitement radical vu que c'est une tumeur envahissante, mais le patient a revusé tout traitement radical et d'où décision d'un traitement par mitomycine en coulire et par quatre cures d'une semaine avec des intervalles de trois semaines et des explications de mauvais pronostics vu le risque de propagation. Donc, malheureusement, avant la deuxième cure, le patient est revenu mécontent vu qu'on a décidé un traitement radical avec une bonne réponse à la chimiothérapie topique. Donc, avant la troisième cure, le patient a eu une dégression presque complète de la tumeur au niveau de la partie limbique supérieure, ce qui est pour nous fort évocateur d'une tumeur d'origine cornéenne. Donc, avant la quatrième cure, on a eu qu'une disparition totale de la tumeur avec persistance des nouveaux vaisseaux cornéens. Et après un mois de la quatrième cure, on a eu une disparition de toute la néovascularisation cornéenne et persistance d'une tête cornée paraxielle. Donc, six mois après, la cornée est en train de s'éclaircir avec disparition de la totalité de la tumeur et de la néovascularisation cornéenne. Donc, devant cette évolution favorable, on s'est permis de poser la question devant une tumeur envahissante de la surface et en profondeur, est-ce qu'il y a des chances pour un traitement par mitomycine, on sait, à la place d'un traitement radical ? Je vous remercie. Restez là, parce que c'est un cas clinique, comme diraient les teenagers, de ouf, avec des gouttes, ça disparaît. C'est-à-dire que c'était quand même sûrement une tumeur assez in situ, on va dire, adversaire débutante. Quel était le dosage de la mitomycine que vous utilisiez à 4% ? 4% ? Une concurse d'une semaine. Combien de fois par jour ? 4 fois par jour. Oui, il faut l'encaisser, parce que souvent, c'est super douloureux, ces installations-là. Avec l'explication de la méthode de l'installation, il faut bien taper les poids d'actifs, les consommateurs qui sont dorsales et de réappliquer les larmes artificielles par la suite pour bien rouler la corne. Alors, Curie, vous répondrez que tant qu'il y a encore la persistance, il faut garder la mito, baisser le dosage et le garder, par exemple, sous la forme d'une goutte par jour, mitomycine 2%, une goutte par jour, c'est la régression complète. Ce n'est pas qu'il y a une dépendance, c'est qu'on a encore des cellules potentiellement en activité. Ça, c'est pour répondre à votre question, puisque de manière incroyable, ça marche, il faut aller jusqu'au bout de l'aventure. Merci beaucoup.